me dit que c'est de ma faute parce que peut-être que si j'avais fait comme toutes les femmes qui n'acceptent pas l'infidélité d'un homme j'allais pas avoir ça peut-être que moi j'ai accepté c'est pour me punir que dieu peut-être a dit ah quand tu dis tu peux accepter un homme infidèle donc c'est que tu peux accepter le truc alors il peut t'occuper il peut t'occuper ma reine alors à moi aussi j'ai accepté un multi dimensionnel infidèle qui m'a puni peut-être autrement donc ça n'a rien à voir la punition de dieu ça n'a rien à voir tu sais c'est d'autres personnes va dire que d'autres personnes n'ont pas pensé moi tous les jours que je chopais l'infidélité je prierai dit dieu j'accepte la personne comme il aime et ne me donne jamais ce truc là et tu crois que c'est la marie qui a pardonné l'infidélité les infidélités tu connais mon histoire non et c'est qu'elle regarde la table les femmes qui n'acceptent pas l'infidélité la est ce qu'elles ont ça et non pas ça moi c'est j'ai accepté l'infidélité mais bon jusqu'à moi tu as accepté mais tu n'as pas eu mais mais si c'est alors l'ascension divine selon toi que quand tu acceptes l'infidélité dieu te frappe comme ça ça mais que toutes les femmes qui acceptent l'infidélité devraient être frappées comme ça donc ça n'a rien à voir avec une sanction divine parce que si tu commences à te mettre les idées comme ça ça m'a dit quand même dieu est fâché quand on va alors que tu n'as rien fait tu es un miracle flora tu es un miracle grand destin pourquoi c'est moi je ne sais que je suis pas sur moi j'étais pas une personne connue j'en s'en fous mais je suis connu ma reine que ce soit en tant que promotrice des spectacles ou mes business que je faisais en tant que artiste regarde l'humiliation que j'ai pas tout mais flora le groupe dans le showbiz moi c'est que non c'est que c'est parce que tu as choisi de mettre à ses rôles et à sérologie de rentrer à ce j'ai publié c'est derrière beaucoup beaucoup et c'est qu'ils ont la même marraine c'est pas moi j'ai choisi et c'est pas moi j'ai choisi dans le cas où la personne qui a battu campagne qui a fait en soit tout le showbiz mais lui la comment d'après ce que j'ai entendu et on dit dit qu'il ya une vidéo où mon médecin parlait et puis lui l'entendu je savais regarder la vidéo moi j'ai pas entendu ça moi même qui suis proche de toi je ne savais pas tu me l'as pas dit je te suis maintenant si c'est le médecin qui a parlé c'est que c'est le ma chérie flora comme tu dis tu dis que oui parce que tu es une personne influence la vidéo et son médecin lui a dit de faire la vidéo tu sais peut-être que dieu aussi tu utilises aussi tu sais peut-être pour passer aussi un message peut-être que toi tu es la personne regarde comment tu es tu te regarde tout ce que tu dis mais regarde comment tu es belle regarde comment tu as beaucoup de force ma chérie tu vas servir aussi d'exemple tu vois non faut pas aussi regarder le côté négatif il faut que tu te portes bien il faut que tu gardes ton moral les personnes qui ne sont pas avec toi il faut les fait sortir de ta vie il ya trop de gens posés j'essaie j'essaie d'être forte je monte bonne image mais quand je vais chez mon psychologue chez ma psychiatre dès que j'arrive je pleure jusqu'à je ressors de là bas où je pleure jusqu'à le monde d'or j'arrive même pas j'arrive même pas à parler au fait j'essaie d'être forte j'essaie d'être forte il essaie d'être vraiment faute j'ai dit pourquoi moi la raison pourquoi moi la raison tout le monde va dire la même chose tu as trop raison on ne peut pas dire que non ce que tu dis non j'ai paniqué quand ma maman et puis ma petite soeur sans ma petite s'est venu parler de ça plus le la personne là j'ai paniqué parce que dans le live comme un petit ce palais l'a dit toutes les maladies qu'elle vous a dit la salle elle n'a pas mais là la maladie que vous connaissez là en même temps dans les commentaires le live ils ont commencé à écrire donc j'ai paniqué au fait donc j'ai paniqué je pense que c'est là bas que les personnes là ont vu et ils ont joué j'ai paniqué j'ai dit les gens commencent à écrire mais c'est pas si c'est ma petite ce qui est venu à ces gens ils ont commencé à écrire dont je commence à paniquer et c'est le lendemain du coup quand j'ai paniqué mais c'est que tout le monde c'est les gentils dont mieux vaut dire même temps en fait c'est la panique a fait que je suis après venir faire le live et puis j'ai j'ai voulu que ce soit mon assistance sociale qui fasse sorti ça en fait ça a été la panique je n'ai pas su le contrôler j'ai paniqué et ma soeur je pourrais j'ai dit je pourrais jamais lui pardonner jusqu'à la fin de ma vie une soeur fait pas ça c'est tout que ta grande sœur t'a élevé ta grande sœur a payé tes études ta grande sœur qui a fait ton accouchement c'est ta grande sœur qui s'occupait de ton enfant ta grande sœur était ta maman grâce à ta grande sœur tu es un métier aujourd'hui qui te donne de l'argent c'est ta grande sœur qui t'a formé aujourd'hui tu es la plus grande prothésiste angulaire de côte d'ivoire tous les stars viennent chez elle mais qui l'a formé c'est moi et c'est tu sais si c'est l'étangé qui te fait ça tu peux nier même qu'à l'étranger te fait quand ça fait moi ça fait mal et maman j'ai aimé quand c'est ta propre sœur moi j'ai été trahi pas des étrangères ça m'a fait autant mal en vous pensez que c'est que m'a fait la force et les gens vont croire parce que dernièrement je suis allée sur youtube j'ai vu ils ont mis la petite sœur de flora zalo casse tous les papos non j'ai fait l'argent flora tu as trop d'importance ils cherchent l'argent ils cherchent l'argent c'est tout l'histoire de beige donc ne prends pas ça en considération c'est d'accord avec moi on a dit l'histoire de beige je suis détruite quelque chose que je faisais pas je me retrouve à boire jusqu'à je me retrouve à boire jusqu'à être ivre même le médecin le médecin dit moi c'est de m'aider pour que j'arrête de boire pour que j'arrête de fumer dans les messieurs si j'y sais ça pour arrêter de fumer quand vous me voyez pas comme ça là il est peu fini demi bouteille de whisky et puis mais ma chérie tu sais que tu as un problème des ouvrages l'alcool c'est pas bon pour ça même ce que tu fais avant pour ça des choses des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie mais un peu dans ce déjeuner parler après j'étais jeune j'ai gazé j'ai parté chez ces garçons j'ai parté dans les bars maquillés jamais fait ça c'est mon flou aujourd'hui je me retrouve à l'étape et potes des gens pour demander cigarette quand j'ai match dans la rue on voit que quand t'es fumée demande est-ce qu'il n'est pas ma cigarette moi moi c'est moi qui vit ça aujourd'hui voici ma dorée ma dorée son temps d'être bousiée c'est moi flora je peux pas faire pipi on me mettre pour que j'ai face pipi c'est moi flora il peut pas faire caca on me mettre pour faire sentir c'est moi je crois pas ma plus tu n'as pas remarqué que ça chaque fois j'aime elle va mieux quand tu vas mieux qui t'arrivent un truc comme ça tu n'as pas remarqué ça il ya marraine ça veut combler des guerres et de bosse mais c'est pas tout on devait m'appeler pour travailler au midi il faut que les médecins vous donne un certificat et ça allait bien les médecins d'après tout d'un coup on vient annoncer deux maladies mais c'est reçu en appareil est ici qu'à les médecins refusent de faits certificats qui dit que je suis en pleine forme que je peux travailler même à les médecins ne peuvent pas te faire un certificat puisque tu n'es pas apte à travailler à ce moment il faut que je travaille tu peux pas faire du télétravail tu peux pas faire ça non elle peut pas faire du télétravail comme l'appel au téléphone ou bien non j'ai un problème de mémoire au fait c'est une bonne idée ça dépend du domaine mais le domaine où elle allait pouvait pas faire du télétravail en tout cas il fallait qu'elle ait d'abord une expérience de terrain mais c'est une piste aussi les conseillères là comment les appels là les gens qui reposent le téléphone n'importe comment la même des sondages bonsoir c'est quelqu'un m'a dit si c'est quelqu'un m'a dit flora tu vas avoir pris mon infection flora tu vas plus travailler dans ta vie flora j'allais pas croire c'est mon ma petite s'est venu humilier sauf l'eau humilier elle m'a déposé comme ça sur les raisons mais tu regardes toutes ces belles dames et l'égalité par les petites affaires des belles dames sont en train d'éparler la petite salle de flora zalo dénonce tout et puis je vois sa photo elle entendait parler je crois pas ma petite soeur c'est moi il me s'occuper d'être ma maman à coucher c'est moi il me s'occuper de tous mes petits frais comme un moment à coucher c'est moi il me révéler la nuit pour lui donner son bibéron c'est moi il a lavé c'est moi je l'emmène à l'école c'est moi il me s'occuper d'elle qu'elle a connu garçon c'est moi elle venez expliquer ses 400 coups aujourd'hui elle est la plus grande pothésie sangulaire grâce à moi c'est moi j'ai le rejeté les enfants ont fait la raison flora s'il te plaît maman calme toi c'est plus tu peux fabriquer quelqu'un flora il ya aïa qui est montée là pour te parler il m'avait un peu non aïa flora me reprendrait un bébé tu peux avoir un bébé dans ta main tu peux avoir un bébé dans ta main tu lui donnes de l'amour mais flora pourquoi tu me t'apaisantie sur les choses passées tu peux faire rester sur ce que les gens t'ont fait du mal rappeler ça rappeler rappeler au lieu d'être il faut il faut il faut oublier tout ce qui est passé tu veux garder ça dans la tête c'est pas bon pour toi est ce que tu peux remonter les gars il ya aïa qui est venu pour te parler tu n'as même pas pu le tourner les souverains pas que tu pourrais parler d'être un petit seul de l'état il faut qu'il faut m'aider mais c'est qu'à mon rôle jusqu'à présent là quand les gens me demandent pourquoi tu ne fais pas visite en fils mais tu sais pas comment la douleur que j'ai dans mon coeur tu sais d'où ça vient de ma propre soeur même pas mémé mais tu crois que moi il reste là dessus pour dire qu'elle a fait c'est que non j'ai même pas que les gens me posent même la question mais je ne réponds même pas ou à la limite j'ai dit j'y travaille où j'ai dit mais quand vous voyez une maman qui est en france là comment vous pouvez penser que elle ne veut pas que son fils soit à côté d'elle je ne vais pas rien voir pour commencer c'est pas pareil parce que c'est comme non non c'est comme regarde ton fils c'est comme toi tu mets un enfant au monde et puis ton enfant là oui il grandit et c'est ton enfant là qui te détruit oui ça se trouve à l'idée d'une petite soeur non je suis pas d'accord avec toi moi je suis pas de quoi avec toi là tu parles de ta petite soeur et toi tes cinq enfants que tu as accouché là qui compte sur toi là tu fais quoi de pourquoi tu vas accorder plus d'importance à ta petite soeur ça reste la petite soeur mais toi des enfants là ils t'ont fait quoi de mal voile est en paix et non je n'étais pas marraine battre à l'essentiel a fait un salaud il ne peut s'afficher vidéo et pendant de parler il ya une vidéo plus écrit la petite soeur de flora zalo oui mais il a été éternellement ça va rester éternellement parce que tu peux demander que ce soit supprimé parce que ça porte atteinte à ta vie privée d'accord il faut pas dire que ça va rester éternellement déjà c'est toi qui m'apprend même qu'une vidéo comme ça sur youtube et c'est moi j'ai vu c'est que je ne savais pas mais c'est ce que jacquette n'a pas vu c'est dernièrement là tu savais pas que c'était sur youtube flora flora s'il te plaît maman les gens tu sais quoi dans cette vie que tu fais tu fasses du bien ou du mal les gens ont toujours à dire quelque chose de négatif mais il ya aussi des gens qui parlaient des choses de positif c'est toi pour te dire pour avancer dans cette vie ne te focalise pas sur les paroles négatifs je vais avancer comment on avance quand la ma carrière musicale a repris oui on avance quand tu travailles on vient de m'annoncer deux nouvelles maladies je vais avancer comment les médecins refusent de faire un papier même pour dire oui bon elle a aimé travailler une deux heures j'ai plus rien je n'ai plus de dignité je n'ai plus rien je demande cigarette aux gens flora flora tout peut se rétablir dans ta vie bonsoir mesdames vous faites vraiment de plus en voile d'eux mais doré il y a failli mourir il s'y retourne de l'hôpital il n'y a pas longtemps pour écouter les belles dames la question là qui tu restes dans le rayon dans le temps septembre la greffe elle a eu la grève de rené le temps septembre le neuf au long qu'ils vont me dit si on va médialiser je fais quoi dieu j'ai fait quoi je suis fatiguée flora il faut avoir la foi maman il faut avoir la foi j'ai la foi mais pourquoi on annonce encore de nouvelles maladies on va m'opérer encore on va appeler mon oesophage mes veines se bouche on va m'opérer excusez moi maman les deux nouvelles maladies contiennent c'est là il ya l'autre là que bon on connaît que c'est évolu mais l'autre maladie là c'est pas lié au nom port des chaussettes de contention des bas de contention de porter que tu dis que tu as chaud c'est pas lié à ça s'ils ont dit qu'il n'y a pas de temps pourquoi tu pleures alors on te dit porte les les bas de contention tu dis que tu ne portes pas c'est pas lié à ça c'est pas ça aussi qui a créé tout ça la publique il fait chaud il fait chaud n'était même dit que mais les trucs un peu plus il ya des matières un peu plus fluide et tout il fait chaud maintenant les complications arrivent maintenant tu dis qu'on compte à 10 à flora la science et la science un moment donné faut pas aller chercher dieu où il est alors tu n'as rien à voir avec alors qu'on te dit voilà c'est que tu dois faire tu dis que tu ne fais pas maintenant il ya les complications tu dis que dieu c'est mauvais non c'était déçu pas tout à fait d'accord et qu'aujourd'hui ma reine est ce que tu as vu les bas de contention là donc moi il casse l'hôpital donc j'ai tout à toi je vais te voter tu vas voir regarde comment c'est fait mais tu les a jamais porté c'est vous à l'espoir et d'emporter on est c'est ça va y a porté dans la chaleur la non j'ai forte non mais quand j'ai pas dit c'est là ils sont neuf là oui j'ai jamais porté j'essaie de la porter un tout petit peu s'il te plaît non mais en plus est-ce qu'elle va arriver à les portes et parce que là c'est bien c'est encore c'est neuf pour vous plaît porter là il faut une technique mais tu sais que tu peux avoir l'aide d'une soignante qui peut venir t'aider à les mettre au début et tu ne sais pas encore porté donc je ne sais pas comment ça va être surtout en fait peut-être ça n'avait pas maintenant ils sont déjà bouchés à porter ça réparer quoi il faut continuer à empêcher que un caillot un caillot migre vêtant que déjà déjà et puis c'est parce que t'as pas encore porté ça va se détendre aussi ben voilà c'est un traitement ou à la pharmacie voilà je dois dire que ou à la pharmacie donc même à la pharmacie tu peux aller ils vont te mettre ça pour la première fois qu'on a montré comment tu peux mettre facilement et puis tu m'as ressenti est ce que tu as chaud est ce que voilà après il pense à tout ça c'est vrai que moi je veux que depuis que je moi j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de débats de contention dans le sens qu'ils ont chaud peut-être ça peut être trop serré peut-être si les mesures n'ont pas été bien prise mais en termes de chaleur j'ai jamais entendu un j'ai essayé la pauvre fois si je peux même passer parce que ce que nous voilà tu n'as pas porté ça magie non c'est l'autre la couleur chair la bon mais ça n'a pas essayé peut-être ça va ça va améliorer aussi ta santé ma chérie même sans confort même pour son confondé parce qu'il n'y a pas ça que peut-être que tout ça ça arrive il faut vraiment parce que c'est ça là qui accorde que quelqu'un a occasionné tout ça la coagulation c'est pas bien j'ai vu mais là que j'ai porté quand j'ai regardé regarde flora mais les deux trucs en ça même à vue de l'on voit que c'est pas la même matière même à vue d'oeil ça c'est un peu plus léger non l'autre non les noix sont plus légers moi non voilà est plus épais que ça les gars non non le noir est à quel niveau et le ou l'achève à quel niveau regarde le noir ça c'est les chaussettes de contention non c'est pas né ça c'est les chaussettes et samedi parce que au début au début c'était les veines du bas là mais non comme les veines là sont montées jusqu'au niveau du vent et ses bouchers c'est pour ça qu'ils ont dit on peut pas parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de bas de contention qui vient jusqu'au ventes non donc du coup ils ont dit qu'on peut pas m'opérer parce que sur mon père je vais mourir donc voici pourquoi ils ont opté pour l'opération au laser à cause de la cause de l'aquagulé vu que je suis sûr j'étais suis arrêté ils m'ont fait arrêter les arrêtés tôt alors à faut protéger des chaussettes de contention en plus ils regardent ça la régate oui mais on connaît mais ce qu'on n'est pas pour de l'émorité le climat est déjà salat ce qu'ils portent ça chauffe et plus le sang passe mais si ça ne chauffe pas le ça fait pas passer le savoir quoi guillet dans tes pieds dans tes jeunes dans quand c'est comme ça c'est pas bon pour ta santé maman mon grand parent quand tu vois ici il portait ça c'est pas possible parce que si tu n'a pas de mal et ça ça devient boule 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 au niveau de ton pied jusqu'à tout ça devient boule boule c'est ça non ouais absolument les boules ça jusqu'au vent c'est déjà un truc donc donc si ça devient boule plus ce n'est pas bon il faudrait que le sang chauffe donc c'est ça c'est c'est tout ça tisse c'est comme le roi qui l'ont fait tout aider à boucher mais il faut porter ça va aller il faut porter tu dois avec il faut porter ça va aller non en fait quand tu dors tu n'as pas besoin des bases tu dois pas porter quand je dors c'est quand je sors ok attire moi là il fait pas encore bien froid pour moi tu vois même comme ça je suis le médecin tu n'es pas regardé qu'il passe chaud à toi il y a quelqu'un qui a dit ma soeur je prends des bases de contention depuis 2021 je prends chaque jour sauf au coucher pour te je sais pas c'était pour des pour te rassurer je suis pour coup non il faut commencer à porter les bavons il faut porter à ça pour commencer d'abord on va commencer à résoudre ce que nous on peut vous avant d'aller chercher dieu là bas ce que nous on peut faire là il faut qu'on fasse d'abord les médecins tant qu'il faut que tu les portes c'est un traitement c'est une pression médicale forte d'abord moi il travaille la nuit la chaleur la chaleur que la manière de chaud là jusqu'à ça me donne les boutons au visage alors que je fais la promotion de produits cosmétiques mais j'ai fait comment qu'elle rentre je prends une douche jusqu'à j'achète un ventilateur j'ai mis ça à côté comme ça dans mon lit pas le ventilateur une petite clim à côté comme ça j'ai aimé ça c'est vrai que c'est le bruit parce que les ventilateurs faisaient trop de bruit mais la clim là ça fait moins de bruit mais pour avoir une bonne climatisation je suis obligé d'aller au dernier niveau mais ça fait ça fait des nuisances mais j'ai comme ça j'avais fait comment si j'ai deux choses comme ça mon visage commence à rougir rougir parce que j'ai la peau hypo aller génique alors que je dois avoir mes produits c'est déjà la chaleur là comme ça les fois j'ai choisi des choses j'ai fait ma blouse où j'étais dans les transpires pourquoi les transmis comme ça mais mes collègues même travail mettre les trucs des hommes là les trucs là que les hommes mettent là les petits trucs parce que la chaleur peut-être à la clim dans la chaleur ça laisse pas et ça ne laisse personne moi la chaleur ça me donne c'est je fais des boutons ça mon visage rouge et tout de suite j'arrive à la maison mais je peux même pas me laver avec mon gel douche même le gel douche depuis non je peux pas me laver avec un peu souvent même l'eau il met ma main comme ça ma peau réagit à cause de la chaleur et quand on est en hiver c'est le chauffage réaction allergique on j'ai comme ça maman on croit pas que c'est toi seul parce que tu te focalises sur le virus mais on a tous des problèmes c'est vrai que toi tu as un poids psychologique de se dire à et un truc comme ça mais on a tous des problèmes personne n'est pas ni en est-ce que est ce que les gens des problèmes parce que ils n'ont pas su parti non si j'étais parti je n'allais jamais avoir sur cette primo cette primo infection j'allais jamais avoir ça qui t'a dit avec le monde avec des si on peut on peut refaire le monde pourtant voilà qui t'a dit que tu n'allais pas rencontrer quelqu'un d'autre qui peut qu'elle est infectée qui t'a dit ça tu peux pas rester dans des dans des pensées comme ça c'est des pensées limitantes qui t'a dit que tu n'allais pas même les gens qui sont en train de faire semblant comme tu nous expliquais tout à que le mec a dit que c'est monté c'est descendu qu'est-ce qui t'auprouve tu as vu son test de sérologie tu as vu et a montré qu'est-ce qui t'auprouve que lui-même il n'a pas ça qu'est-ce qui t'auprouve et qui t'a dit que tu n'allais pas rencontrer quelqu'un d'autre qui pouvait potentiellement pour contaminer je sais tu ne le sais pas donc tu ne peux pas dire que c'est parce que tu as accepté c'est parce que je les savais tel que ça t'est arrivé que si tu l'avais quitté que tu étais à l'avant nous allait pas t'arriver tu ne peux pas être sur le roi il ne peut pas savoir parce que tout le monde peut être contaminé à tout moment par n'importe qui et pas d'autres moyens même pas d'autres moyens pas d'autres oui j'ai encore des moyens je mets des guillemets on peut être contaminé c'est surtout la visite il ya une dame qui a témoigné elle allait faire la pédicule manicure elle était contaminée là-bas toi tu ne peux pas dire que c'est parce que tu as accepté l'infidélité et c'est parce que tu restes avec une personne que tu as été contaminé tu ne peux pas le dire non tu peux pas le dire n'est à l'abri c'est l'image que dans l'autoflagellation tout autoflagelle même celui qui se moque de toi aujourd'hui là il n'est à l'abri de rien qu'il soit mario qu'il soit célibataire même quand tu n'as pas de rapports sexuels tu n'es pas protégé il ya des gens qui ont été contaminés c'est vrai qu'aujourd'hui dieu merci il ya beaucoup plus de contrôle des gens étaient contaminés parce qu'ils ont reçu des transfusions sanguines de sont contaminés d'autres mêmes disent que même dans caoutchouc là il dit caoutchouc parce que au caoutchouc là il a été contaminé on a mis ça des dents ils ont été contaminés il y en a ils sont nés avec ça les trouvent comme ça et puis parce que l'enfant à la naissance et d'encore des choses les enfants à la naissance va dire bon c'est la même autre chose mais tu ne peux pas tant que tu es en relation avec une personne que ce soit ton mari ou tapons pour moi héros homo ou n'importe quoi à partir du moment tu as des relations avec une d'autres personnes non protégées il ya un le risque existe le risque existe parce que aujourd'hui la épée par les la demande à m'a pas bien donc ne dis pas que parce que tu as pardonné l'infidélité je te prends mon exemple j'ai pardonné l'infidélité a dépassé pour toi mais je je n'ai pas eu parce que pourquoi je pense que pour des raisons scientifiques quand j'étais contaminé parce qu'un moment donné ton 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 compagnon n'a pas respecté son traitement ça n'a rien à voir avec la punition de dieu c'est aussi simple que ça et parfois la même on a que de dieu même là où il n'a rien fait alors que dieu travaille dans ta vie depuis ce moment dieu est avec toi tu te souviens des premiers des premiers messages que tu m'as envoyé on était l'année dernière moi je ne savais même pas que toi et mon à l'être entre nous parler contre aujourd'hui et tu sais bien que la main de dieu a été avec toi ou dieu voilà il t'a soutenu il t'a conduit jusqu'ici la contamination n'a rien à voir avec dieu c'est scientifique tu étais avec les côtes depuis un certain temps qui avait entré à un moment donné et pour des raisons qui lui sont trois il n'a pas pris son traitement et a contaminé dieu n'a rien à voir avec ça au bord et une négligence c'est un peu de sa part mais c'est vrai que dans les 9e monde il dit des choses vous voyez me pose des questions je m'assure aujourd'hui j'ai repris ma vie mais quand annonce de nouvelles maladies encore dis moi comment tu peux te sentir il faut te prendre en main pour ne pas que ça ça engraine d'autres maladies il faut respecter le processus on dit de porter des débats des complications non flora c'est des complications liées au fait que tu ne respecte pas certaines prescriptions médicales c'est pas une nouvelle maladie qu'une nouvelle maladie il y a une que tu savais déjà qui évolue mais l'autre c'est des complications liées au fait que tu ne respecte pas des prescriptions médicales c'est ce qui c'est c'est ça moi il peut pas moi flora montre il faut te donner un temps mon mental il faut te donner un temps moi il vais jamais te tu sais si tu comptes sur moi pour venir t'appesanter sur ton sort ah non c'est pas moi ah non 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 c'est vrai que tu n'as pas été contaminé comme ça mais tu as vu l'humiliation que j'ai subi ici tu as vu comment j'ai j'ai géré ça mais avec tout le monde de calme parce que là mon mental là il n'y a pas quelqu'un qui est plus que moi sur terre ici non je suis la personne la plus importante de ma vie donc il n'y a personne qui va venir dit qui va venir moi mais n i quoi 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 là ma vie là non que genre je vais venir pourrir sa vie non 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 on laisse parce qu'on se dit oui on chemine avec des gens et tout mais à partir du moment où tu te déclare pas et qu'ils voient ou il y a bon à dire que c'est de me détruire non tu vas te détruire toi même parce que l'énergie tu vas te demande dépenser de l'énergie croyant que tu vas m'atteindre que tu vas t'épuiser je vais pas te combattre mais tu vas t'épuiser par rapport à des cotons tu seras en train de déployer des apports pour me détruire et tu seras en train de te vider de t'épuiser mais moi je vais même pas te combattre non de temps en temps on a besoin de recadrer un peu les choses mais dit que moi il va mettre mon énergie pour rentrer dans une lune ou fait non ma vie est trop précieuse ça ne veut pas dire que tout ce qu'il m'est arrivé il m'est arrivé que des choses bien ou que je suis content de tout ce qui m'est arrivé non je suis quelqu'un qui se bat depuis que je suis née même dans le vent de ma même à me battre à vous même désirent et me battait bonsoir mes sœurs bonsoir bonsoir ma sœur flora courage vraiment courage nous tous nous sommes les africains moi aussi j'habite en suisse et puis j'ai intégré des passages sur les victimes et attendez dans l'histoire et qui et qui ont fait des démons pour que ça vient quoi courage 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 t'as mangé un tout petit peu aujourd'hui j'ai bu le comme j'arrive pas à manger j'ai bu le yaourt j'ai bu un gros pot de yaourt mais je sais pas quoi le tournette je dois forcément manger d'ici ce soir parce qu'ils m'ont dit que si jusqu'à demain je fais pas pipi papa il doit retourner aux urgences chaque deux jours ils vont me faire le lavement tout ça sorti pour les selles pour l'urine mais l'urine il ya une abonnée qui m'a dit de faire du thé là j'ai bu j'ai réussi à l'eau toilette il fait pipi ça fait que les douleurs au niveau des mérins se sont calmés mais c'est pour faire les selles là j'ai encore rien mais ça vient ici même pas l'aura excuse moi la question normalement parce que j'arrive pas à t'avoir une boxe mais tout à l'heure est ce que tu arrives à boire de l'eau de l'eau du jus d'orange non je peux pas voir le jus d'orange parce que à cause de mon problème je peux marquer d'autres choses comme du jus d'ananas je peux pas le droit donc c'est c'est vrai c'est vrai c'est vrai que je prends et du jus de pruneau oui on m'a dit jus de pruneau et raisin c'est les deux et c'est super le jeu de pruneau à des fois j'ai pris les risques ça m'a fait couler le vent pendant deux jours j'ai mis encore raisin rien je peux pas l'eau toilette non le jus à l'aiguille on regarde ça l'a dit falac non maman ça là quand tu dois là en moins d'une heure tu vas aux toilettes moi ça me fait plus rien oui mais c'est pas obligé que ça te fasse quelque chose mais t'as dit le jus de pruneau te font aller aux toilettes mais vous voile et le raisin me fait plus parce que ça s'est habitué donc ça me fait plus je vais essayer le jus de pruneau et essaye un peu tu prends bon jus de pruneau bien concentré là c'est qu'il y a un peu c'est pour le jus de pruneau que je n'ai pas mangé comment j'ai pas l'eau toilette c'est à rien dans mon venti comment parce que là j'ai vu j'ai vu ça déjà pour m'aider à faire le gaz parce qu'ils m'ont dit il faut que je pète pas et quand je dois péter il est mal donc j'ai fini tout le pôle à tu as vu bon l'alimentation là on parle pas de les limites de l'élimination l'alimentation c'est encore autre chose mais même quelqu'un dix jours sans avoir mangé il fait des seins lents oui mais ils ont déjà tout fait sortir et non il y avait vous était toujours et qui a toujours quelqu'un dix jours il a l'été mange pas et boit pas il a toujours des selles et ils ont fait sortir mais il y en a toujours dont bois du jus de pruneau c'est que marraine à cet avis c'est qu'ils ont mis dans mon ventre c'est un litre il dit il faut boire le jus de pruneau maman boire le jus de pruneau tu mets les chaussettes de compagnie d'abord parce que toute la journée tu prends les médicaments tu manges pas le matin j'ai demandé à manger ils m'ont dit non à cause comme ils avaient truc et puis les douleurs persister ils m'ont pas donné à manger non je t'ai dit pas de prendre du jus de pruneau là 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 j'ai dit essaye de mettre ça dans comment dit dans ta routine de voilà dans ta route jusqu'à demain jusqu'à deux mois ça là 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 j'ai fait moi j'avais l'idée là c'est bon tu vois non je sais pas de prendre ça là 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 c'est de mettre dans ta routine que tu achètes du jus de pruneau genre le matin quand tu t'élèves tu prends je te sens un peu ballonné tu prends tu vois c'est dans ce sens là en fait c'est parce que les doigts m'a descendu mon fond de l'ailant étant vidé donc bon là il m'a dit que les urines les urines les selles le matin n'ont pas voulu que je que je mange parce que ils m'ont dit que ça faisait comme ça ça réouvre une plaie gastrique tu vois donc là c'est quand je suis rentré il ya bu le yaourt et là il faut que je mange quelque chose qui qui m'est conseillé au fait tu vois et jusqu'à demain 16 heures si je n'ai pas fait cinq fois pipi que je n'ai pas fait les selles je dois retourner aux urgences m'ont dit chaque deux jours ils vont me vider comme ça juste à ce que parce que j'arrive plus tout ce qu'ils m'ont donné là c'est le seul truc c'était le dernier truc était tellement puissant ça marche ça fonctionne plus avec mais je pense que tu comprends quand même que il ya eu des modifications dans l'alimentation même si tu dis il n'y a pas de modification mais l'alcool j'ai vraiment l'alcool la cigarette ouais ça traînait moi il m'a demandé s'ils montrent c'est vrai ils m'ont demandé ça le fait que je bois beaucoup et puis j'ai demandé ça aussi m'ont dit mais ils m'ont dit vous buvez je leur ai aussi gens s'ils connaissent pas mon dossier ils m'ont demandé vous buvez de l'alcool j'ai dit oui j'en bois beaucoup parce que comme j'ai l'appelé du sommeil je dors pas donc je bois à être il faut pouvoir dormir et je fume beaucoup mais après le médecin elle est partie mais elle m'a rien dit derrière elle m'a rien dit après on met ça que ça quand même entraîné d l'alcool la car car et tout ça qui fait que je fais pas pipi papa je ne mange pas déjà quand je parle de voir le sommeil pas beaucoup d'alcool je suis le vécu maman mais parce que j'ai l'apnée c'est le c'est le 28 le 28 septembre là c'est le 28 ils vont me donner mon appareil c'est celle de l'apnée du sommet de donner l'appareil pour dormir l'appareil là les gars pour c'est difficile pour commander tout et tout donc c'est le 28 là ils vont me donner l'appareil donc je dors pas donc du coup je suis obligé des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie ou même il était jeune même les gazelles dans les boîtes mais ça t'appartient tu n'es pas obligé de tout dit sur les réseaux ça t'appartient on est tous pareil un flora faut pas croire que on a tous des faiblesses on a tous des moments de baisse de régime et je me suis le fait que je me suis confié à la personne que tu sais j'ai voulu me libérer me confier à la personne qui dit que par rapport à l'alcool tout et tout la personne a pris ça la personne m'a jeté ça au visage c'est ça qui m'a fait péter au fait les plombs ce matin puis je me sens pas bien c'est la personne mais moi j'ai bien compris que il ya quelque chose il ya un élément déclencheur parce que les complications parce que moi je vais pas appeler ça des maladies les complications l'évolution de pathologie tout ça on t'a expliqué ça fait plus d'un mois qu'on en a parlé oui j'ai vu comment tu gérais avec beaucoup de courrage de force je gérerai bien les réseaux personne ne sait bien qu'il ya eu un élément déclencheur et ça fait que tu ressort tu repasses sur le truc de ta petite saut tout ça alors que tu as je vais pas dit que tu as dépassé parce que ça fait tout remonter effectivement quand j'ai montré parce que la personne m'a envoyé ça je montre au médecin la personne m'a dit de bloquer la personne et j'ai recommencé à pleurer et c'est pas la première fois la première fois que la personne m'a envoyé ça c'est là j'ai commencé à me mettre dans l'alcool la cigarette fumée beaucoup boit beaucoup et j'arrivais à gérer tu avais sur les réseaux personne ne savait que les gens pensaient que je suis guéri définitivement personne ne savait que aïa il ya des choses plus graves mais personne ne savait et aujourd'hui là quand j'étais quand ils m'ont branché tout et tout m'ont mis les trucs la personne m'a balancé ça encore mais tu me bloques tu n'as pas besoin de tout ça pendant que je sentais que je suis ma douleur et mon portable sonne j'ai regardé et le médecin m'ont regardé ils ont vu que j'ai lu quelque chose qui m'a mis or et c'est ce qui a fait que là là j'ai craqué au fait mais moi j'essaie on se connaît un peu non je vois là à dire un peu on se connaît moi c'est qu'il ya eu un élément déclencheur c'est pas tout ça parce que c'est comment tu gènes depuis s'il ya eu un élément déclencheur et ça raviver des choses mais ne donne pas autant de pouvoir aux gens la vie n'est pas plus précieuse que la tienne donc après ce qui est le plus précieux de la culture d'un coup j'avais fait là une tautologie c'est que tu as de plus précieux dans ta vie c'est ta vie parce que pour t'occuper de tes enfants et si tu les aimes de ton mari de je sais pas de qui mais il faut que tu sois vivante et que tu que tu aies une certaine qualité de vie pour pouvoir apporter du positif aux autres dont le plus important c'est pas cet avis le travail que tu veux faire il n'y a pas quelqu'un qui est plus important et le travail que tu veux faire il faut que tu sois bien quelqu'un qui fait que tu vois que non il a un élément peinture bataillement négatif à un moment donné quand tu vois quand ça arrive au niveau ça arrive où toi tu arrives là avec toutes les fragilités ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut bannir il ne sait pas où c'est la personne qu'elle pense là où c'est bon c'est quelqu'un qui m'ont banni quand tu me vois là tu vois qu'il me comporte bien non et c'est pas de prouver j'ai des problèmes et un genre de problème que je n'ai plus parce que tu connais le travail mais on avait même plus ça même quand je suis à l'hôpital qui m'ont raconté tout ce que tu sais vous étiez que toi maman tout loup c'est plus tata grâce c'est à vous toi que j'ai expliqué tu vois ça m'a fait du bien j'ai suggéré tout ce qui m'a annoncé même que je fête à l'hôpital des médecins qui m'ont dit mais c'est bizarre vous prenez bien quand vous sachez vous savez qu'il y a des complications j'ai dit non ils disent vous n'en parlez pas sur le réseau j'ai dit non je n'ai pas parlé et aujourd'hui avec ce qu'ils m'ont envoyé là ça on peut envoyer ça à quelqu'un écoute flora tu n'es pas pire qu'une autre il faut que tu mettes ça en tête tu n'es pas pire qu'une autre et tu n'es pas il y a personne qui est meilleur que toi ici personne personne ne va venir te dire que toi tu es comme ça moi je suis comme ça personne n'est meilleur que toi et tu n'es pas pire qu'une autre ce qui t'est arrivé c'est arrivé parce que chacun a sa vie et tu je ne sais pas pour banaliser c'est qui t'arrive pas pour banaliser je ne banalise pas du tout je ne peux même pas me permettre mais c'est que c'est comme ça c'est arrivé comme ça et ça s'explique si tu rencontres quelqu'un qui est comme ça si tu sais tu ne sais pas je vérifie si tu sais tu vérifie qu'il prend son traitement si tu ne sais pas la personne peut jouer à n'importe quoi peut t'exposer ou tu peux rencontrer quelqu'un coup de fou de vous c'est parti à gauche à droite c'est parti tu prends ta part ou tu peux être avec quelqu'un ton mari ou ta femme peut être fidèle pendant dix ans quinze ans un jour il sort sa part et bien il te donne tu n'es pas pire si ce n'est que pour ça là tu n'es pas pire qu'une autre et il ya personne qui est meilleur que toi ici personne il faudrait d'abord que tu peux mettre ça dans ta tête en fait ce qui a été même l'élèvement déclencheur là et avant hier il ya quelqu'un qui m'a appelé il m'a dit que voici c'est que la personne là a dit de toi et quand la personne m'a dit ça je m'en fous de toutes les manières moi je vis ma vie mes spectacles j'étais à l'aise mais j'étais pas à l'aise j'ai pas dormi et c'est là que les douleurs là et puis on commence à m'énerver je suis parti sur le live de c'est à nos fait tout est parti j'ai commencé à insulter les gens sur le live de ces stands je me suis même pas reconnu j'étais dans une colère même ceux qui étaient sur le live de cet amour qui sont là je pense qu'ils vont comprendre j'ai été je suis partitionnée de cet anneau ma mari j'ai commencé à m'énerver j'ai commencé à insulter leur maman le papa pourrie j'ai ça a réveillé une collègue j'ai commencé à insulter les gens là bas quand j'ai commencé à les insulter ils m'ont rien fait j'ai commencé à dire des gros mots j'ai insulté la partie intime de leur maman le papa et à insulter franchement c'est des trucs qu'il faut arrêter moi je suis sorti je suis sorti je suis sorti je serai les marchés j'ai dit il faut que je m'évite je serai les marchés j'ai commencé à avoir des douleurs quand j'ai su rentrer même la colère seulement produit les douleurs dont tu parles les marines on dirait que surtout quand tu as déjà autant de fragilité la colère c'est manquant tout ça on fait doit déclencher parce qu'on m'a dit quelque chose que la personne que tu connais a raconté sur moi et je suis à l'hôpital la personne sait même pas qu'elle est à l'hôpital je t'envoie mais ça pour dire c'est à l'hôpital et puis la personne m'envoie j'ai donné de temps série tu vas voir quand toi même tu vas voilà tu as dit je comprends j'ai commencé c'est comme s'il est devenu folle j'ai dit je me suis senti rabaissé je me suis senti nul je me suis senti mauvaise danseuse je me suis senti mauvaise artiste je me suis senti mauvaise mère mais pourquoi il était demande si tu es si tu es mauvaise artiste est ce que tu vas recevoir des contrats je ne sais pas pourquoi j'ai dit moi dis moi ma puce tout ce que tu as senti là tu as senti ça pourquoi pourquoi dis moi pourquoi en fait j'ai senti ça dès que ce que la personne m'a dit tant que la personne a l'impression vous voir tu as ressenti ça parce que lui il a dit ça voilà parce qu'il a dit je me suis senti vraiment où je n'avais pas de place j'ai mis dans ma tête que je n'ai aucune place ici je fais quoi si c'était tu dis tu as mis dans ta tête mais avant de mettre là qu'est ce que tu penses moi même là j'ai